On a décidé de tout quitter, mais avant de prendre la route, on va te présenter notre nouvelle maison. Je te propose qu'on se répate sur ces tâches. Je t'occupe de l'intérieur de la caravane et moi, je m'occupe de te présenter l'extérieur de la caravane. Ça te va ? Ok. Alors, suivant, on commence maintenant par le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre ? Dans le coffre, on a sur le côté gauche, la route secours. Ici, on a un système, un tuyau qui permet d'alimenter l'eau pour la caravane. Ensuite, on a une rallonge électrique. Là, on a la bouteille de gaz. Mais il y a un emplacement pour mettre une deuxième bouteille de gaz, ce qui est conseillé avec notre caractéristique familiale. Ensuite, là, on a le temps qui permet de récupérer les eaux grises. Ok. C'est fini pour le coffre. On commence sur la façade de droite. Ici, on a la porte d'entrée qui est là. Ensuite, premier branchement, à quoi il sert ? Le premier branchement, c'est ce qui permet de consommer la batterie de la caravane à l'extérieur avec une prise 230 volts et une prise 12 volts. Et il y a le main d'antenne TV. Ok. Ensuite, on passe maintenant à la trappe. Qui se trouve juste en dessous du lit parental. Ok. Voyons voir un peu les dimensions. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de place. Ok. Donc là, éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Tout ce qui est facile à ranger et rapide à sortir, tout simplement. Donc, tout ce qui est encombrant. La table de camping, la chaise. Ok. On refaire la trappe. Alors, on termine ce côté-là avec ce dernier branchement qui va nous permettre d'alimenter la caravane en électricité. Allez, maintenant, on passe à l'arrière de la caravane. On peut retrouver deux poignées qui nous permettent de déplacer la caravane manuellement à l'aide de la rouge au quête. Alors, on est ici devant la façade gauche de la caravane. On peut retrouver la trappe des WC chimiques qu'on va changer dans pas longtemps en toilettes sèches. Ensuite, on a un système de pompe qui permet de tirer l'eau depuis l'extérieur d'un robinet ou d'un cours d'eau. Et en même temps, utiliser l'eau de nos cuves vers l'extérieur. Via une petite douchette, par exemple ? Exactement. On peut ajouter une petite douchette et une petite tétine qui est là qui permet de clipser une douchette. Ici, c'est la trappe. La trappe classique pour remplir l'eau à l'aide d'un tuyau, tout simplement. On enfonce un tuyau, on laisse couler l'eau. Et on termine maintenant avec la façade gauche de la caravane. On a ici une dernière soute. Il y a de qu'on met beaucoup de choses encore là-dedans. Là, on est sur un espace plutôt à la verticale. On pourra y mettre peut-être les provisions alimentaires, le matériel des cols à la maison. Et même le matériel bricolage, tout simplement. On passe maintenant à la présentation intérieure de la caravane. D'accord. Alors, ici, quand tu rentres tout de suite, tu tombes sur la zone cuisine qui se situe tout à l'avant de la caravane. Et je trouve ça plutôt appréciable parce qu'elle est complètement séparée du reste de la zone de vie. Et quand tu as des enfants, c'est plutôt arrangeant. Donc, vas-y, tu peux retourner dans l'autre sens. On va déjà parler des rangements. Tiens, pour commencer. Donc, tout en haut, ici, on a une belle petite étagère qui fait tout le tour de la cuisine. où on pourra installer, je ne sais pas, des bocaux, bref, épices, sucres, tout ce qui est matériel de cuisine. Tu as la même chose ici en mode creux, voilà, qui va jusqu'au fond là-bas. Bon, ici, tu as le plan de travail. Là, tu as la plaque de gaz, trois feux. Un grand, un moyen, un petit. L'évier, ah oui, regarde, côté nettoyage, j'aime bien ce concept-là où, en fait, tu peux tout salir la partie gaz. En fait, c'est moulé, c'est creusé directement dans la partie évier et tout va s'écouler ici. Donc, hop, on remet ça en place. Tu as une belle, belle vitrée quand même ici pour cuisiner. Oui, ça peut s'ouvrir, tu peux mettre la moustiquaire, tu peux mettre le store. Donc, c'est super sympa de pouvoir cuisiner devant une belle vue nature et tout. Ensuite, on a pas mal de rangements. Donc, ici, le premier grand rangement, quand on rentre, je pense que de base, c'est pour accrocher des manteaux. Mais je ne te cache pas que moi, ça va surtout me servir d'armoire à provision. Ou bien, pour tout ce qui est petit électroménager de base, dont tu as quand même besoin, même si tu es en mode nomade, en mode voyage. Ensuite, ici, tu as deux grands tiroirs. Hop, à chaque fois, tu as des freins. Quand tu refermes, c'est pas mal, ça. Ensuite, là, on a le four à gaz avec une capacité plutôt intéressante. Ici, un rangement où on pourra mettre tout ce qui est moule et autres accessoires pour le four. Ensuite, ici, tu as trois tiroirs classiques de cuisine. Donc, le premier pour les couverts, par exemple. Le deuxième pour tout ce qui sera, je ne sais pas, vaisselle. Je ne sais pas encore comment on va organiser les choses. Et le dernier pour tout ce qui sera casserole, poêle et compagnie. Ici, il y a un rangement pour tout ce qui est les bouteilles à la verticale, huile, vinaigre et compagnie. Alors là, je prends le relais. Ici, on a un micro-onde qui va vite déguerpir parce que le micro-onde avec nous, c'est mort. Ça fait 15 ans qu'on n'utilise plus le micro-onde. Il y aura donc un beau rangement, un bel espace de rangement. Exactement, une nouvelle place de rangement. Encore les provisions. Ensuite, ici, on a le congélateur. Et ici, le frigo. Ici, on se trouve dans la zone de vie principale de la caravane. Donc, tu vois, c'est assez grand pour qu'on puisse tenir tous ensemble à neuf. Aussi bien pour manger, étudier, travailler, passer du temps tous ensemble. Parce que cette table, elle s'ouvre, elle s'agrandit. Donc, on a déjà testé en rentrant d'Italie. Là, on est parti chercher notre nouvelle maison sur roue. Et on rentre amplement à neuf. De part et d'autre, on a des banquettes. Alors, en dessous celle-ci, il y a un coffre de rangement très grand. En dessous, ce côté-là de la banquette, on a tout ce qui est système de batterie. Et là, on a les trois cuves qui font au total 150 litres pour l'eau claire. Ensuite, ici, de part et d'autre, en hauteur, se trouvent des rangements. Je vais t'en ouvrir un pour que tu puisses apprécier la capacité. Donc, voilà, c'est plutôt assez profond. On ne sait pas encore ce qu'on va ranger dedans. Mais ne t'inquiète pas qu'on trouvera bien assez vite. Peut-être les vêtements des enfants, du matériel d'école à la maison. Enfin, bref, je ne sais pas encore. On n'a pas du tout testé. Donc, il va falloir qu'on s'organise. Donc, pour cette zone, je pense qu'on a terminé. Oui ? Oui. OK. Juste là, un dernier rangement, il me semble. Oui. Voilà. Ouvre. Avec deux petites étagères. Hop. Ici, une table de chevet sympathique. Ici, on arrive dans la zone nuit des enfants. Alors, je prends un petit peu de recul. On a d'abord deux lits superposés. Ici, on a un lit escamotable. Et ici, une petite dînette plutôt grande. Je pense que les enfants rentrent bien à quatre ici. Et en fait, on peut rabaisser cette table et la transformer ici, cette zone, en zone de couchage. Donc, on a déjà testé. Et on peut tranquillement installer deux petits enfants. Est-ce que tu veux montrer comment s'ouvre le lit escamotable ? Oui, il y a un petit crochet. Ah, il n'y a pas besoin d'ouvrir les deux trucs en même temps. OK. Voilà. Ça descend. Ah non, il faut refermer le placard par contre. Il s'est tué la main. On va la refaire. Il s'est tué la main. Bon, on découvre en même temps. Qu'est-ce que c'est que ce chantier là ? Attends. Attends, on remet tout. Hop, ça, ça va à l'intérieur. Je me suis bien fait mal. Non, mais c'est bien, on le saura. Quand il s'est ouvert, tu t'es fait mal. Oui. Non, mais là, ce n'est pas calé. C'est calé. C'est calé, c'est calé. OK, très bien. Alors, hop, le lit escamotable. Attention, je vais tout doucement cette place. Je tiens mon doigt. Vas-y. Hop, ça se déplie. Et là, on a toute une place pour un enfant. Donc ici, la sécurité qui s'attache. Ici, on a les lattes. Elles sont juste en dessous ici. Alors, il faut que je lève. Voilà. Les lattes sont là. Voilà. Là, il y a les lattes. Hop, tu peux refermer. Et puis, hop, comme ça, vous en profitez pour voir qu'il y a un sacré rangement en dessous de ce premier lit qui fait partie des deux lits superposés. Hop. Donc, on installe les lattes. Et ici, le matelas qui s'ouvre en deux et qui est très confortable. Déjà testé par notre fils aîné. Mais c'est nickel. Donc, je pense que franchement, entre nous, ce lit restera toujours tel quel. Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire et défaire le lit chaque matin. Par contre, la dinette, en deux temps, trois mouvements, je te replie les deux couettes. Je te redresse la table. Et c'est super intéressant, cet endroit-là. Mais ne serait-ce que pour que les enfants puissent étudier et tout. C'est vraiment bien pratique. Donc, hop, relevage du lit escamotable. Voilà. Donc, ça, c'était la zone nuit des enfants. Ici, on mettra certainement nos deux grandes filles. Chacune avec sa petite fenêtre. Ici aussi, il y a une belle fenêtre. On continue. On arrive dans la zone nuit des parents. Hop. Je vais prendre du recul. Donc là, on a deux belles armoires. Les mêmes types de rangements comme il y avait dans la partie zone principale. La zone de vie. Et là, encore une fois, une armoire. Là, il me semble qu'il y a le chauffe-eau, c'est ça ? Oui. Ouais. C'est ça. Et le chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Au gaz, exactement. Si j'ai bien compris. Donc là, il y a le système de l'arrivée d'eau froide. Et là, sur l'autre côté, la descente pour l'eau chaude. Ok. Et là, il y a le système de purge. Si je me souviens bien, le gars nous avait expliqué. Le système de purge. Ok. Très bien. Là, les rangements, c'est le même type de rangement que dans la zone de vie. Hop. Le lit parental qui, en fait, là, est redressé pour la journée. En fait, comme ça, tu peux passer tranquillement. Hop. Ce n'est pas gênant. Mais, en fait, il se déplie complètement. Je vais prendre du recul. Vas-y. Encore plus. Et voilà. On est complètement à plat. Et donc, en dessous du matelas, il y a la première soute qu'on vous a présentée tout à l'heure. Du côté face droite, gauche, je ne sais plus. Face droite. Face droite, ouais. Donc, il y a une énorme place, encore une fois, pour ranger des affaires. Voilà. Sur les fenêtres, un truc super sympa. Hop. C'est que, déjà, elles sont bien grandes. On peut les ouvrir entièrement. Donc, si tu dois aérer quelque chose ou quoi, c'est super pratique. Hop. Ça s'ouvre vraiment très amplement. Et tu as, d'un côté, hop, la moustiquaire. Voilà. Et de l'autre côté, quand tu la relèves, en partant par le bas, tu as le store. Pareil, les hublots, c'est le même système. D'un côté, la moustiquaire. Ah, je ne vais pas y arriver. J'ai le bras trop court. Donc, d'un côté, la moustiquaire. On tire. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Le store. Et pareil, les hublots ont une ouverture, une amplitude d'ouverture vraiment très, très grande. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la zone nuit des parents. Ici, on arrive dans le fond de la caravane. Et tout au fond se trouve la salle de bain. Donc, une salle de bain très fonctionnelle. Ça faisait partie de nos priorités. Parce que tu t'imagines bien que quand on voyage à neuf et que la caravane n'est pas juste une caravane de loisirs, mais devient carrément ton domicile à temps complet, une cabine qui ferait douche, lavabo et toilette, ce n'est pas possible. Donc là, vraiment, à utiliser au quotidien à neuf. Tu as d'un côté la douche qui est vraiment très spacieuse, qui se ferme avec cette porte vitrée qui est aimantée. Voilà, hop. Ici, tu as la zone lavabo avec un miroir et des rangements derrière, une vasque, le robinet, encore des rangements. Encore des rangements ici, en bas ici aussi. Donc, on pourrait y mettre des serviettes, des draps, bref, peu importe, je ne sais pas encore, il faut qu'on s'organise. Là, on a les WC chimiques qui vont très vite sauter pour se transformer en toilettes sèches. Voilà, c'est sur ces images que s'achève ce caravane tour. Voilà ce à quoi va ressembler notre nouvel habitat au fil des mois à venir, durant ce nouveau périple ou bien ce nouveau défi que va représenter la vie nomade, jusqu'à ce qu'on retrouve une nouvelle terre fertile.